Bonjour, bienvenue à cette présentation de la part de la Bibliothèque de l'EPFL. Je m'appelle Mathilde Panès et aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des informations et citer vos sources dans le cadre de votre projet pour les enjeux mondiaux 2020. Le but, c'est qu'on suive un peu toutes les étapes qui composent une recherche documentaire jusqu'à la rédaction de la bibliographie qui doit figurer à la fin de votre poster. Pour ce faire, on va aborder plusieurs thèmes, la recherche d'informations, la citation des sources, l'illustration et la gestion des références. On doit d'abord, pour démarrer sa recherche, délimiter le sujet de notre travail et le transformer en question. Donc, si pour votre sujet, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faudra en discuter dans votre groupe de travail et éventuellement avec votre encadrant dans le cadre des enjeux mondiaux. Mais au final, vous devrez arriver à vous poser une question et cette question, votre poster y répondra. Et puis, dans une question, donc là, j'ai pris l'exemple en quoi les réseaux sociaux constituent-ils un danger pour la sphère privée et la sécurité de l'information. Dans une question pareille, on trouve des concepts qu'on peut isoler pour pouvoir ensuite mener une recherche documentaire efficace. Donc, dans cette question, les trois sujets principaux sont les réseaux sociaux, la sphère privée et la sécurité. Ces trois concepts doivent ou devraient être déclinés tout d'abord en synonyme. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on veut parler de réseaux sociaux. On peut avoir quelque chose de plus spécifique qui serait les réseaux sociaux académiques. On peut aussi avoir des noms de réseaux sociaux et comme ça, on peut s'intéresser à ce qui est dit sur certains de ces réseaux, par exemple. La sphère privée, donc là aussi, il cherche des synonymes et la même chose pour la sécurité. Et puis, mon conseil, c'est que si vous cherchez des sources scientifiques, la plupart d'entre elles seront rédigées en anglais et que parfois, donc, c'est utile de faire un travail de traduction de tous ces mots-clés, de leurs synonymes pour avoir une batterie de mots-clés à utiliser aussi sur les outils que je vais vous présenter tout à l'heure qui demandent l'utilisation de mots-clés pour faire une recherche en anglais. Très bien. Donc, nous allons passer maintenant à la question de quel type d'informations chercher et où. Donc, tout d'abord, il y a la question des types de documents. Et dans différents types de documents, on va trouver différents types d'informations. Par exemple, dans les différents types de documents, il y aurait des encyclopédies, il y aurait des ouvrages comme des livres, des chapitres de livres, des articles, plutôt des articles scientifiques, mais peut-être que certains articles de presse sont utiles. Et dans ce type de documents, on va trouver aussi des types d'informations différents. Par exemple, un article d'encyclopédie, comme en ligne, on trouve Wikipédia. Ça, ça peut être un point de départ pour avoir une sorte de vue d'ensemble de la question et quelques informations pour nous aider à débuter dans un sujet. Après, dans les livres ou les chapitres de livres, on va rester quand même à un niveau assez large, assez général, mais on aura quand même beaucoup plus d'informations et notamment plus rédigées, par exemple, par des experts, etc. Et puis, dans les articles, là, on va avoir quelque chose de plus spécifique qui va décrire une partie probablement de votre problématique, mais pas forcément tout. Et puis, pour chercher ces informations, on va utiliser des outils. Donc, je mentionne trois outils, puis on ira un peu plus en détail dans l'outil qui est le catalogue de la bibliothèque BIST. Et sinon, pour trouver, par exemple, des articles, nous, on préconise que vous utilisiez une de ces deux sources. Donc, premièrement, Google Scholar, qui est un sous-ensemble du moteur de recherche Google, mais qui contient des travaux de nature universitaire. Cette source est utilisable en français. Si vous tapez en français, vous aurez des résultats en français. Si vous tapez des mots-clés en anglais, vous aurez des résultats en anglais. Et pour aller un peu plus loin, notamment dans la structuration de l'information et des résultats que vous obtiendrez, on vous conseille d'utiliser des bases de données. Donc là, les bases de données, elles regroupent en général des articles scientifiques. Par exemple, Web of Science, qui est une base de données payante, à laquelle vous pouvez accéder si vous êtes connecté au réseau EPFL via le VPN. Là, vous trouverez des articles en anglais. Donc, il faut utiliser des mots-clés en anglais pour les trouver. Et qui sont des articles qui paraissent dans des revues scientifiques revues par les pairs. Donc, on a un degré, en fait, à la fois dans le type d'informations qu'on peut trouver, mais aussi le type d'outils. Et puis après, une fois que vous avez lancé des recherches dans plusieurs de ces outils, vous devrez aussi croiser vos sources pour regarder si elles se contredisent ou pas, si les informations sont vérifiées et, comment dire, reprises dans d'autres des sources. Donc, c'est ce qu'on appelle le croisement des sources. Ensuite, il faudra également veiller à la question de la fraîcheur et de la validité de l'information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, la fraîcheur, c'est la date de publication. Si on reprend notre exemple des réseaux sociaux, l'année de publication, elle va jouer un rôle assez important puisque c'est un sujet qui est en constante évolution et qu'il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent sur le marché. Il y a un document, par exemple, qui date de trois ou cinq ans. Il ne va pas forcément refléter le paysage des réseaux sociaux actuels. Donc, là, la question de la date est très importante. Dans d'autres domaines, il y a des valeurs ou des informations qui restent correctes à travers les décennies puisqu'elles sont constantes. Par exemple, le taux peut-être d'ensoleillement en Suisse, il a peut-être augmenté, mais si vous avez une source qui a cette information-là pour tout le XXe siècle et tout le XXIe siècle, ces informations-là, elles ne sont pas sujettes à un changement. Si vous voulez des chiffres actuels, il faudra prendre un rapport plus récent qui décrit peut-être pas tout l'historique, mais qui décrit ce qui se fait en 2020, par exemple. Et puis, alors ça, c'est la question de l'année de publication qui change d'importance suivant les sujets, mais dont il faut se méfier. Et puis, l'auteur aussi, ou la question de qui a publié, quelle institution a publié des informations, est très importante. Imaginez, toujours sur notre sujet des réseaux sociaux, il y a un communiqué de presse qui est fait par Facebook. Dans ce cas-là, les informations qui vont y figurer, elles reflètent peut-être les dernières mesures prises par Facebook en matière de vie privée, mais il faut bien se rendre compte que le point de vue et les intérêts de Facebook vont être dans ce communiqué de presse, dans ce document, et qu'il serait intéressant de croiser ces sources-là avec des personnes ou des auteurs qui partagent des informations sur le même sujet, mais sans être affilié à Facebook ou payé par Facebook. Et ça, c'est important de regarder la position de l'auteur. Il est possible donc, par exemple, de regarder si l'auteur est affilié à une université ou si c'est l'employé d'une entreprise en tapant le nom de l'auteur sur les réseaux sociaux, etc. Donc, important également d'être précautionneux par rapport à cette question-là. Et puis, il y a la question du web et d'utilisation des informations qu'on trouve sur le web. Donc, en fait, là, tous les outils qu'on vous donne et aussi les types d'informations, elles se retrouvent en ligne pour la plupart. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que ces informations-là, elles sont accessibles via votre ordinateur, via votre navigateur, mais elles sont parfois mises au même niveau que des pages web qui seraient maintenues par des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour faire la sélection d'informations. et suivant les sujets, le sujet que vous traitez, vous aurez aussi des informations non pertinentes, non scientifiques qui vont se retrouver en tête de résultats lorsque vous lancez une recherche avec un moteur de recherche. Et là, vous avez intérêt à utiliser vraiment des ressources qui sélectionnent les informations, donc celles que j'ai décrites tout à l'heure, le catalogue de la bibliothèque de l'EPFL, le PIST, Google Scholar ou Web of Science qui sont, disons, un gage de plus grande qualité. D'autre part, si on revient à BIST, donc un petit peu plus concrètement, si vous vous rendez à l'adresse library.epfl.ch.bist, vous allez trouver une interface de recherche qui permet de taper un ou plusieurs mots-clés, de les chercher dans la base BIST. Donc, on peut trouver des articles, des chapitres de livres, mais aussi des livres et des périodiques. Vous pouvez sélectionner sur le côté de la barre de recherche. Et puis, vous allez avoir plusieurs résultats qui s'affichent et notamment des ouvrages qui sont disponibles sur place ou qui sont disponibles, et c'est ce qui va vous intéresser dans notre cas, en ligne. Et si vous trouvez un ouvrage qui vous intéresse et qui est disponible en ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône verte qui dit en ligne pour être redirigé sur le document en question. Dans d'autres cas, si vous voulez accéder à un article qui n'est pas disponible en ligne, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque pour qu'on puisse éventuellement vous le fournir. Je poursuis avec deux autres exemples. Là, c'est de l'information qui se retrouve gratuitement, en général, sur le web. Donc, on a deux exemples. Premièrement, un article de presse. Ici, c'est un article du Monde. Donc, c'est une presse généraliste, mais réputée, qui a un article sur la vie privée et la sécurité, et notamment les enceintes connectées. Ça peut éventuellement vous intéresser. Donc, ici, comme pour un livre que vous trouverez sur un catalogue, l'idée, c'est de garder trace de la référence bibliographique. Comme ça, quand vous voulez l'utiliser dans votre poster, vous pourrez citer cette source et la lister dans votre bibliographie. Pour les images, c'est la même chose. Donc, bien sûr qu'il faut les citer. Il faut mettre une référence bibliographique pour chaque image. Et petit aparté concernant la diffusion des images. Donc, si votre poster reste dans le cadre d'un cours, d'une classe, et qu'il ne va jamais être présenté au public en dehors de l'EPFL, vous pouvez utiliser une image et la citer. Mais si ce poster est destiné à une diffusion plus large, il faudra veiller absolument à également avoir les droits de diffusion de l'image. En effet, si on utilise une image, ce n'est pas la même chose que d'utiliser une information ou un bout de texte issu d'un article ou d'un livre. Quand on réutilise une image et qu'on la diffuse, on doit avoir le droit de le faire. Et c'est pour ça que nous vous conseillons d'utiliser des outils qui permettent de trouver des images libres de droit. Donc, libres de droit ou sous licence Creative Commons. C'est un sujet à part entière, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est important de prendre conscience que ce n'est pas aussi simple que de faire un copier-coller d'une image. Voilà. Donc, on va passer à concrètement comment citer. Donc, ici, on a pris l'exemple d'un long paragraphe ou d'un paragraphe qu'on aimerait intégrer tel quel dans un document. Donc, il faut bien sûr contextualiser ce paragraphe. C'est le but des deux premières lignes. Ensuite, on copie-colle le paragraphe tel quel, mais on le met, ici, on a choisi les guillemets et l'italique pour que ce soit bien clair pour le lecteur que ce que vous avez inséré ici n'est pas de vous et qu'il est différent du reste du texte. Ensuite, on a ce qu'on appelle, donc juste après l'extrait, on a ce qu'on appelle l'appel de citation. Donc, selon la convention ou le style qu'on a choisi, ici, on a le nom de famille de l'auteur, une virgule et l'année de publication, ce qui permettra à la fin du travail, donc plus bas, d'avoir listé par ordre alphabétique la référence bibliographique du document complète qui permet au lecteur de votre travail de s'y référer pour voir si c'est effectivement issu de ce document-là, mais aussi peut-être de lire le document en entier si ça vaut la peine, etc. Et donc, les étapes à suivre, c'est citer vos sources, donc vous les mettre en évidence, il faut ajouter un appel de citation et fournir la référence dans la bibliographie, donc en fin de texte. Quand on dit mettre en évidence et ajouter un appel de citation, c'est aussi pour les extraits plus courts que sur la slide ici. Par exemple, si vous faites une citation directe de la longueur d'une phrase ou d'un bout de phrase, c'est également à citer avec l'appel de citation et la référence en fin de texte. Et puis, on a également souvent recours à la paraphrase. La paraphrase, c'est quand on reformule en gardant le même message. Et puis, là, il faut également attribuer l'idée ou le message justement à l'auteur. Donc, par exemple, dans le cas qui nous occupe ici, j'aurais pu très bien résumer les propos de Anderson peut-être en une phrase ou deux que j'aurais reformulé, mais je dois quand même indiquer selon Anderson 2000, j'ai ou nous pensons que, etc. Donc, même quand on reformule, il faut contextualiser et attribuer à l'auteur avec un appel de citation, puis à la fin, mettre dans les références. Donc, c'est les trois cas qui nous occupent, l'extrait, une citation directe plus courte, la paraphrase. Si vous n'êtes pas sûr de comment citer concrètement les informations qui doivent figurer dans la référence bibliographique en fin de texte, on a un guide pour ça qui est consultable, qui s'appelle le Rational Bibliographic, qui présente une grande variété de cas de figure. Dans les autres sources que je peux vous proposer, c'est la page qu'on a extraite pour les enjeux mondiaux, où on a des tutoriels vidéo, notamment aussi pour utiliser Google Scholar et pour utiliser Zotero, dont je vais vous parler plus tard, et puis quelques PDF, quelques outils utiles. Donc, je poursuis, on a vu la citation des sources, et maintenant Zotero. Donc, Zotero, c'est un petit logiciel qui permet, qui est gratuit et qui est open source, et qui permet de faciliter grandement ce travail, à la fois de collecte des informations bibliographiques et de création de bibliographiques, tout en permettant aussi le partage en groupe, vu que pour les enjeux mondiaux, vous travaillez en groupe. Par exemple, il pourrait y avoir une liste de sources que vous partagez durant toute la durée du travail sur Zotero. Et quand je dis que ça facilite la collecte, ça veut dire qu'il existe un plugin pour les navigateurs les plus courants qui permet de prendre l'information de la page web, d'un journal, du catalogue de bibliothèques que vous êtes en train de visiter, pour la mettre directement dans votre bibliothèque Zotero, sans devoir copier le nom des auteurs, les titres, le volume de la revue, par exemple, s'il s'agit d'un article de périodique, etc. Donc, vous ne devez pas ni reporter ces informations, puisqu'elles sont pratiquement reprises automatiquement dans votre bibliothèque Zotero. Puis après, ça génère des bibliographies aussi en un ou deux clics, donc très facilement. On a de la documentation sur cet outil Zotero que vous pouvez télécharger à l'adresse zotero.org. Et donc, on arrive à l'exemple final, qui est un poster réalisé par le passé et qui contient des éléments intéressants, mais aussi des éléments que je souhaite commenter concernant la question de la citation. Donc, on voit que les images, elles ne sont... Donc, il y en a trois. Elles n'ont pas de citation. Donc, c'est-à-dire, il y a une source pour celle du milieu, mais on ne sait pas si elles ont été réalisées par les étudiants ou pas. Si elles ont été réalisées par les étudiants, il faut que ce soit indiqué. Et en tous les cas, il faut qu'il y ait la citation. Donc, qui permet de retrouver le contexte original de l'image. Une deuxième information. On voit que les étudiants ont choisi d'indiquer, dans le carré en fin de poster, seulement trois références qu'ils ont jugées les références principales. Mais il n'y a pas forcément l'entier des références. Ça, ça manque, puisqu'on voit que dans le poster, il y en a d'autres qui sont cités. Donc, on voit les appels de citations pour la citation 4, la citation 7, mais ils ne se retrouvent pas dans la bibliographie. Et là, même si, par exemple, on choisit d'utiliser des caractères plus petits, il faudrait, dans l'idéal, être exhaustif. Sur le format, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, mais il faudrait que toutes les références bibliographiques aient un format. Normalement, on commence toujours par l'auteur. Si on commence par son nom de famille, il faudrait que celui-ci soit toujours écrit de la même manière. Par exemple, si on choisit de le mettre en majuscule, etc. Tout ça, ça peut être facilité grâce à un outil comme Zotero. Voilà, donc, ça prendra aussi du temps dans la réalisation de votre poster d'insérer tout ça pour que ce soit bien fait. Voilà. Ma conclusion, c'est que le poster s'appuie sur des sources crédibles et correctement citées. Donc là, on vous a un peu amené à travers un chemin, mais le but, c'est ça, que vous arriviez à vous appuyer sur des sources crédibles et les citer correctement. Finalement, donc, dans cette période, d'enseignement à distance, on est une équipe qui se met à disposition pour répondre à vos questions. Donc, pour l'occasion, comme vous ne pouvez pas nous voir, venir présenter en classe, on a mis nos photos avec nos prénoms, mais n'hésitez pas, de toute façon, à nous contacter par e-mail avec vos questions. On y répondra dans la mesure du possible. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une formation personnalisée. C'est notre service Booker Librarian où, d'habitude, on propose après aux gens de se rencontrer, mais là, on se rencontrera virtuellement. Et puis, pour retrouver, en fait, le lien aussi vers les sources que j'ai données ou sur d'autres informations complémentaires sur la bibliothèque, vous avez le site library.pfl.ch. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et puis, on trouvera un moyen de vous aider de toute façon. Je vous remercie pour votre attention et puis, bonne chance pour la réalisation de vos posters. Sous-titrage Société Radio-Canada